Bon mardi, comment ça va? On est prêts pour notre jour 2 et notre sujet du jour, en fin de compte, c'est d'aller vers le positif, plutôt que de penser se restreindre, plutôt que de penser en termes de soustraire des aliments, on va penser en termes d'ajouter. Alors j'ai bien hâte de voir qui est-ce qui va être là aujourd'hui. J'ai encore une fois fait des petits dessins sur mon tableau blanc, je vais me tasser tantôt pour voir si vous voyez ça. Alors, comme on expliquait hier avec ma fameuse pyramide, ma fameuse pyramide nutrition, exercice, mindset, le mindset étant au chapeau de ma pyramide, ce qui est super important, c'est de travailler notre mindset avant d'entreprendre n'importe quelle démarche. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous êtes déjà plusieurs en ligne. Faites-moi des petits thumbs up si ça vous a parlé notre session d'hier. super, super, super. Allo Marie-Josée, allo, il y en a que je ne vois pas leur nom de famille, allo Aline. Donc, on n'a pas le choix de travailler notre pensée avant d'entreprendre n'importe quelle démarche. Je vous ai expliqué ça hier. Ça, c'est dans le but de pouvoir maintenir nos comportements sur le long terme parce que c'est possible de changer. C'est possible de changer, de faire... N'importe qui est capable de faire quelque chose cinq jours, sept jours, une semaine, un mois. Mais si vous voulez des changements sur le long terme, on n'a pas le choix vraiment d'aller changer au niveau de nos pensées. OK? Et quand on y va au niveau de nos pensées, on a parlé d'hier de savoir s'apprécier en premier et de trouver notre « why », notre vraie raison, et ensuite de ça vraiment de décider et de le déclarer aux autres. Est-ce que vous avez fait ça hier? Est-ce que vous avez décidé? Est-ce que vous avez parlé de ça à vos conjoints, vos enfants, vos collègues de travail? C'est important. OK? Si vous gardez ça en dedans de vous, c'est comme si vous gardiez un petit secret que vous ne voulez pas nécessairement partager. Il faut se lâcher l'os, il faut le déclarer. Le meilleur exemple pour ça, c'est quand j'avais décidé de quitter mon emploi il y a 11-12 ans au gouvernement. J'avais un poste permanent temps plein en promotion de la santé au gouvernement, à la Défense nationale. D'aucuns auraient dit que c'était un job de rêve. Mais moi, je souhaitais travailler à mon compte, donner mes propres formations en nutrition. J'enseignais aussi la nutrition à ce moment-là. J'enseignais d'autres choses aussi en promotion de la santé. Et on dirait que je le disais à tout le monde pour me convaincre. Avant Noël, je le partageais aux Fêtes. On était descendus à Québec et je le disais à tout le monde que je lâchais ma job en janvier. Et on dirait que ça me donnait le courage de le faire. Et le 7 janvier, j'ai été donner ma démission à mon boss. Et depuis ce temps-là, je suis à mon compte et je fais ce que j'aime. Dans le fond, c'est de vous aider à être au sommet de votre fond. Et donc, c'est ça. Le déclarer, le décider et de le dire aux gens, c'est vraiment puissant. Ensuite de ça, une fois qu'on entreprend les démarches, je vous ai expliqué hier dans ma pyramide que nos émotions et nos pensées influencent ultimement nos actions. Et que si toi, tu penses que pour perdre du poids, par exemple, il faut couper des aliments, si tu penses qu'il faut que tu te restreignes, tout ça, si tu penses toujours quand c'est négatif, les émotions que tu vas avoir avec ça, c'est pas la joie. Donc, si c'est pas la joie, ça te rend pas heureux, tu vas pas perdurer avec ces comportements-là sur le long terme. Et nous, ce qu'on veut, si t'es pas capable de sentir, tu vas garder un nouveau changement sur le long terme, bien c'est presque ça qui va pas se faire. Donc, on va y aller vers le positif. C'est la même chose pour une vie alimentation. Au lieu de penser à couper ci, couper ci, couper ça, je mange plus ci, je mange plus ci, je mange plus ça, c'est super estreignable dans ta tête. Et nous, ce qu'on veut, on va penser à qu'est-ce que tu pourras ajouter à la place dans ton alimentation. Et on a fait des études et c'est ça ce qu'on a remarqué. Au lieu de dire aux gens, couper les liqueurs, couper les chips, couper ces affaires-là qu'on voulait que les gens mangent moins, on leur a dit, mangez plus de portions de fruits et légumes par jour. En fait, c'est une étude en particulier qui avait été faite, c'est des étudiants au niveau scolaire. Et à la fin de l'étude, ce qui était arrivé, c'est que versus les deux interventions, les gens qui s'étaient fait dire, mange plus de ci, mange plus de ça, par la bande, ils avaient enlevé. L'objectif final était atteint, ils avaient enlevé les aliments qu'ils ne voulaient pas avoir, mais les enfants, ils ne se sont pas sentis restreints. Et ça l'a perduré dans le long terme. Ils ont continué à manger plus de fruits et légumes et de manger moins des moins bonnes choses à la fin. Trouvez-vous ça intéressant? Allô, Dominique, allô, Jocelyne, Ginette, super! OK? Donc c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui. Il ne faut pas penser qu'il faut manger moins pour perdre du poids. À la limite, ce qu'on veut, c'est ce que j'ai écrit dans mon tableau ici en arrière, OK? On veut penser en termes d'ajoutés et on veut manger plus pour éventuellement perdre du poids et être au sommet de notre forme. Et ça, là, c'est l'inverse que ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens pensent. J'ai une cliente présentement, Chantal, Chantal Gibault, si tu es là, tu pourras le dire, elle me disait que ça fait plein de professionnels de la santé qu'elle rencontre et c'est la première fois qu'elle s'était fait dire de manger plus, de ne pas trop couper. Parce qu'à la limite, si vous coupez trop, vous descendez, vous ne mangez pas assez par rapport à votre métabolisme, votre métabolisme, il se met en mode réserve. Je ne sais pas c'est quand prochaine fois que je vais manger suffisamment. Et là, votre métabolisme, il est bas. Et c'est la pire chose qu'on peut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est garder notre métabolisme élevé. Donc, on va le faire avec l'entraînement. Je vais en parler juste après. Mais on va en faire aussi avec la partie nutrition. Donc, avec la partie nutrition, la question était vrai ou faux. C'était quoi la question? Vrai ou faux? Manger moins et bouger plus, c'est la clé pour atteindre nos objectifs si on veut perdre du poids. Qu'est-ce que vous pensez que c'est ma réponse? J'attends les voix. Allô, Nathalie? Je suis pas contente de te voir. Allô, Martine? Wow! OK, j'attends vos réponses. Je sais qu'on a un petit délai de 10 secondes. Et là, on enregistre. Et j'enregistre avec une deuxième caméra parce qu'hier, vraiment, l'enregistrement, une fois transféré sur YouTube pour le mettre sur mon site, la qualité n'était pas bonne. Donc, j'y vais avec un deuxième pour être certain que vous allez avoir une belle qualité. Donc, manger moins, bouger plus, c'est de la... c'est faux. OK? À la limite, ce qu'on veut, c'est manger plus, mais pas manger plus des moins bons aliments. On va focusser... c'est les choses qu'on veut ajouter. Donc, on va focusser à l'eau. Bien manger et bouger au max, oui. Faites attention au bouger au max. Ça aussi, c'est un mythe. On va en reparler juste après. Donc, au point de vue alimentation, qu'est-ce que vous faites présentement? OK? Regardez ce que vous faites présentement, puis regardez qu'est-ce que vous pourriez ajouter pour ajouter justement de la qualité à votre alimentation. Est-ce que vous pourriez boire un verre d'eau de plus par jour? Est-ce que vous pouvez manger une ou deux portions de fruits et légumes plus par jour? Est-ce que vous pourriez manger une portion de salade de verdure ou tout ça plus par jour? Qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre alimentation maintenant qui pourrait vous aider et qui vous ferait focusser sur qu'est-ce que je vais ajouter plutôt que faire éliminer? OK? Donc, hier, on a parlé d'un process your diet, de manger moins raffiné. Et je vous le dis, c'est pas facile parce que je voulais vous présenter. Hier matin, j'avais reçu, c'est le défi santé qui est partout au Québec en ligne présentement. Et j'avais vu qu'il y avait une recette d'abord d'énergie maison. Je me suis dit, parfait, je vais leur présenter ça. Et hier, quand je suis venue pour vous la présenter, c'était full de sucre cette recette-là. Il y avait trois fois plus de sucre que ce que moi je suggère. En plus, il y avait des raisins. En plus, il y avait assez sucré. Fait que je pouvais pas vous le partager. Moi, si ça répond pas à mes critères, je peux pas vous le partager. Fait que je vous en ai partagé une des miennes qui est sans sucre, sans gras. Est-ce que vous l'avez regardée? Est-ce que vous allez l'essayer? J'en ai concocté une nouvelle, moi, hier, justement, similaire à la leur, avoine et pomme, sauf que j'ai pas de sucre, pas de gras ajouté, puis elles sont super bonnes. C'est ça que j'ai mangé pour déjeuner un matin. En tout cas, tout ça pour dire qu'hier, on parlait de « on process your diet », manger moins raffiné. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est que vous regardez qu'est-ce que vous pourriez ajouter. Et moi, je vais vous expliquer le concept en arrière de ça. Quand on va manger plus des aliments à haute valeur nutritive, ça va nous aider. Qu'est-ce que c'est les valeurs? Oui, à essayer, hein? Oui, c'est ça que vous me dites. La densité nutritionnelle, est-ce que c'est un concept que vous connaissez? Ce qu'on regarde, c'est combien il y a de nutriments dans un aliment versus combien ça contient de calories, OK? Donc, moins qu'il y a de nutriments par rapport au nombre de calories, plus la densité nutritionnelle est faible, puis plus qu'il y a de nutriments par rapport à de calories, plus la densité nutritionnelle est élevée. On va juste prendre un morceau de gâteau. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de calories, mais pas beaucoup de nutriments là-dedans. Donc, sa densité nutritionnelle, elle serait faible. Je vais vous donner juste des exemples. Par exemple, une liqueur, la densité nutritionnelle, c'est peut-être 1. Des pâtes alimentaires, surtout s'ils sont blanches, la densité nutritionnelle, c'est 16. Ça, ça veut dire que c'est pas ultra riche en vitamines, minéraux, protéines, calcium, tous les 13 nutriments qu'on regarde, OK? Et ce qu'on veut, c'est que ça soit au moins 40, la densité, la valeur de la densité nutritive. Alors, je vais te donner des exemples. Les épinards, j'ai quasiment besoin de mes lunettes, les épinards, 739. On peut-tu dire qu'il y a de la valeur nutritive là-dedans, puis c'est pas de calories. La laitue, 389. Plein de nutriments, plein de fibres, pas de calories. Radis, 554. Les tomates, 190. Des lentilles, 72. Alors, voyez-vous, qu'est-ce que tu pourrais ajouter dans ce que je viens d'énumérer là, qu'il y a un indice de densité nutritionnelle élevé que tu manges pas, OK? Donc, diminue la viande, ajoute un repas végétarien, par exemple. Augmente les légumes, ajoute des radis dans ton bouddha bol, OK? C'est des trucs comme ça qui vont faire en sorte que, quoi, ça va te permettre de manger plus, OK? Tu vas voir, ça va te permettre de manger plus en termes de quantité pour un moins nombre de calories au final. Et là, je t'ai imaginé ça, je t'ai imagé ça ici. J'espère que tu vois bien. Donc, 100 grammes de laitue, il y a 15 calories dans 100 grammes de laitue. Dans 100 grammes de poivron, tu as 35 calories. Tu commences qu'il y a de calories dans 100 grammes d'huile végétale? Même si c'est de l'huile de caméline, même si c'est de l'huile de coco, même si c'est de la bonne huile d'olive pressée à froid, bio, tout le kit qui t'a payé 40 piastres la bouteille, 886 calories par 100 grammes. Et là, je vais juste te faire un petit rappel. L'huile végétale, c'est un aliment transformé, ultra transformé. Ça ne pousse pas dans les arbres. Ça vient des olives. On est mieux de manger les olives direct. L'huile d'avocat, mange-la direct. Et aussi, c'est qu'il ne reste plus grand vitamine là-dedans. Mais ça t'ajoute énormément de calories. Je vais te montrer qu'est-ce que ça vaut. Là, ça, c'était 100 grammes d'aliments. Trouvez-vous ça intéressant? Faites-moi des thumbs-up si vous trouvez ça intéressant. 100 grammes d'aliments. Et ici, je vais te montrer qu'est-ce que c'est 100 calories. Pour 100 calories, tu as le choix. Dis-moi, qu'est-ce qui va te bourrer plus? Qu'est-ce qui va te rassasier plus? Voyez-vous ça ici? Ça, c'est 100 calories d'huile végétale. Tu sais combien 100 calories d'huile végétale? C'est juste un petit peu plus que 2 cuillères à thé. Ça, là, qui met ça dans sa salade tous les jours? Vous en mettez le double de ça probablement. Donc, c'est facile de mettre 200 calories d'huile végétale. 100 calories de poivrons, bon, les amis, allez-vous toutes manger ça? C'est au moins 6 poivrons sans calories de poivrons. OK? D'où l'idée de la valeur, la densité nutritionnelle. Plus tu y vas avec des choses qui sont denses, plein de nutriments, par rapport à la quantité de calories, ça va te permettre de manger plus. Alors, c'est faux de dire que tu manges moins. Moi, là, si vous voyez mes assiettes, je mange beaucoup. Les gens, ils n'en viennent pas parce que je suis petite. Mais je mange beaucoup parce que je bouge beaucoup. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que je mange beaucoup, mais je ne mange pas gras panta. Je n'utilise pas de gras à la cuisson. Je fais des dressings qui ne sont pas de gras. Bien, il y en a qui sont faits à base d'avocats, mais c'est des vrais gras. Il y en a qui sont faits à base de beurre d'amande, mais c'est des vrais gras. OK? Et sinon, je vais manger beaucoup de ces aliments-là qui ont une valeur nutritive, une densité nutritionnelle de 40 et plus que ça. Moi, je juise plus que ça. Et là, je vais juste te montrer un autre exemple. Vous l'avez déjà entendu. Voyez-vous bien? Du popcorn sans calories, 4 tasses. 4 tasses de popcorn. Pas celui au beurre Orville de Finbecker, là. OK? Donc, 4 tasses de popcorn que j'ai pris le temps de faire un matin dans ma machine à popcorn. OK? C'est mieux que celle avec les sachets que vous mettez au micro-ondes et qu'il y a un lining luisant dedans. Là, c'est toxique, le lining qu'il y a à l'intérieur. Donc, tu achètes des grains de popcorn chez Bolt Barn. Tu achètes une machine à popcorn à 20 piastres chez Canadian Tirelire. Tu es en business pour des années. Tu fais juste ajouter du cumin là-dessus. Ma fille a capote là-dessus. C'est notre collation. OK? Et des chips. J'ai été fouillée. J'ai été fouillée dans ces restants de sacs d'Halloween. Un mini-sac de chips, c'est ça. À peu près une dizaine de chips sans calories. Qu'est-ce qui va vous bourrer plus? Qu'est-ce qui va vous rassasier plus? Qu'est-ce qui va vous donner plus de plaisir? Si c'est ça et que tu es capable de manger juste ça du coup, parfait. Mais moi, j'aime ça quand je suis capable de manger beaucoup. Allô, Nancy? Beau chemin? Allô, super. Trouvez-vous ça intéressant? Allô, Sophie? Trouvez-vous ça intéressant? Donc, densité nutritionnelle. La nombre de valeurs nutritives, de nutriments que tu as dans un aliment versus ses calories. Quatre tasses de pop-corn versus une dizaine, je ne vais pas compter, mais habituellement, c'est ça qu'on dit. Dix, douze chips. Six poivrons, pour ceux qui viennent de joindre à nous, versus deux cuillères à thé et un cinquième, d'huile végétale. Peu importe laquelle huile végétale. Alors, arrêtez de penser que l'huile végétale, c'est sain, c'est santé, que vous pouvez vous gargariser avec, que vous pouvez en mettre plein à votre cuisson, que vous pouvez en mettre plein sur vos salades. Non. Vous diminuez ça autant que possible. Ça va diminuer le nombre de calories que vous allez avoir mangées et ça va vous aider. Et juste pour vous donner une autre petite image d'un livre que j'aime bien qui avait été fait par Isabelle Huot. OK? Checkez bien. Checkez bien ça. Checkez bien ça. Quand je suis excitée, je parle mal, hein? Je parle... Regardez bien ça. Regardez bien ça. OK. Donc, est-ce que tu vois ça? Si tu t'en vas et que tu manges un poulet pané, je te donne un exemple extrême, c'est peut-être pas ça que tu fais, OK? Donc, deux, trois morceaux de poulet pané avec des frites. À passe-temps, c'est souvent ça. Les repas, les repas d'enfants dans un restaurant, là, ça me fait toujours rire. Quand je vais dans un restaurant, on me demande pour ma fille, voulez-vous un repas pour enfants? J'ai dit non. J'ai-tu envie que ma fille mange ça, moi, des croquettes avec des frites puis un diqueur ou un jus? Quinze cents calories. Quinze cents calories, ça équivaut à vingt et un carré de beurre et onze tranches de pain. OK? Tu as mangé juste trois, quatre petites croquettes puis des frites. Versus quelque chose qui a densité nutritive plus élevée. Ici, tu as une salade complète avec plein de légumes. Tu as un peu de poulet sur le dessus. Tu as pu manger, boire un verre de jus de légumes. Un petit, je pense que c'est un yogourt glacé. Des fruits pour dessert. Trouves-tu que tu as mangé plus? Et tu as le quart des calories, le tiers des calories. Tantôt, j'étais à quinze cents, cinquante. Je ne suis même pas au tiers. J'étais à 478. J'ai juste trois carrés de beurre au lieu de 21 et trois tranches et demie d'équivalent de pain. Ça, c'est pour les glucides. Là, là, faites-moi des flammes si ça vous parle, si vous trouvez ça intéressant. Alors, c'est ça que j'enseigne. Ce que j'enseigne dans mes cours, dans mes challenges, dans tout ce que je fais, c'est que je vous vulgarise l'information et je vous montre des choses comme ça qui font en sorte qu'arrêtez de penser que vous vous restreignez. On mange plus, mais on mange plus des bonnes choses. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on a plus de fibres. On a plus de nutriments. On a plus de vitamines, minéraux. Donc, si on a plus de fibres, ça nous rassasie plus. J'ai plus vite mon signal de satiété au niveau de mon estomac qui est branché en passant avec ton cerveau. Donc, ton hormone qui dit que tu n'as plus faim, ta leptine qui dit que tu n'as plus faim, elle envoie son signal normal et t'arrêtes de manger dans le plaisir sans culpabilité parce que tu viens de manger des bonnes affaires. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de manger un morceau de gâteau de fête. Pas de problème. C'est juste que si tu en manges et que c'est ta fête à tous les jours, ça, c'est une autre histoire. OK? Donc, c'était ça que je voulais vous parler. Point de vue mindset. On a parlé qu'on arrête de penser en termes de restrictions. On va penser en termes d'addition. Qu'est-ce que je peux faire pour ajouter qui va me faire du plaisir et que je risque de continuer sur le long terme? Point de vue alimentation. Qu'est-ce que je peux ajouter? De l'eau, des légumes, de la verdure, des fruits. Vrai, là. Pas en jus. OK? Et pour éventuellement tasser les liqueurs. OK? Si tu bois plus d'eau, tu vas tasser les cafés et les liqueurs. Si tu manges plus de légumes, il va te rester moins de place pour d'autres moins bonnes calations saines. Et c'est la même chose point de vue exercice. Souvent, les gens pensent qu'il faut faire une heure de tapis roulant. Il faut aller courir une heure. Il faut faire des choses longues pour avoir des résultats. Et c'est faux. Vous avez vu la petite routine que je vous ai donnée, cardio et musculaire. Ça, c'est un entraînement qu'on appelle un peu HIIT training, où on alterne et du cardio et musculaire. Et c'est beaucoup plus payant. Ton métabolisme reste élevé plus longtemps. Tu brûles plus de calories pendant 48 heures. J'explique tout ça dans mes cours. Tout ça pour vous dire que... Et à la limite, je vais vous expliquer une histoire que j'ai lue. J'ai trouvé ça intéressant. Aimez-vous ça, les histoires? Moi, ça m'accroche. Quand tu dis... Je suis pas contre, OK? J'ai jamais couru de marathon. C'est pas mon but dans la vie, mais je comprends que les gens veulent faire ça. Puis là, même temps, il y a des ultra-trails et tout ça. Mais les gens qui sont bons, qui s'entraînent pour des marathons, ils font pas ça à l'année longue. Ils font pas du long, long run à l'année longue. Ils vont faire du cross-training. Ils vont faire des entraînements par intervalle. Ils vont travailler leur vitesse. Ils vont travailler leur musculation pour qu'ils soient plus efficaces, meilleures postures puis tout ça, OK? Mais si toi, tu penses qu'il faut que tu cours toujours longtemps, que tu fasses longtemps du tapis roulant, premièrement, souvent, vous le faites, là, puis vous vous tenez les bras après la machine. C'est pas efficace pour tout. Même chose, le Stem Master, on s'accroche après ça au lieu d'utiliser la machine à pleine capacité. Donc, on l'utilise pas de façon efficace. Puis si, en plus, on le fait de façon longue, à faible intensité, c'est correct. C'est mieux que rien. C'est sûr que bouger, c'est mieux que rien faire, OK? Je vous dirais pas de pas partir une longue ride de ski-fond. Je vous dirais pas de partir une longue ride de vélo. Mais en passant, le vélo, c'est de l'intervalle naturel. Tu montes une côte, tu redescends, c'est de l'intervalle naturel. Ce que je veux juste te dire, c'est que si toi, imagine-toi, notre corps est pas fait pour faire de l'exercice sur le long terme comme ça. Regarde, les enfants sont faits pour faire des sprints, arrêts, sprints, arrêts, sprints, arrêts. C'est comme ça qu'on est fait. Les jeunes, c'est comme ça qu'ils bougent. Et pense, recule dans le temps des Cro-Magnons, OK? T'avais le mammouth qui te courait après. Tu courais un bout, là, tu faisais un sprint, et c'est soit que tu partais ou ils t'attrapaient. Tu courais pas 4 heures de temps. Le mammouth, il te courait pas 4 heures de temps. Si toi, présentement, tu cours longtemps, ça peut, à la limite, stresser ton système, augmenter ton cortisol, parce que toi, là, dans ta génétique ancestrale, ton corps pense qu'il y a un mammouth qui te court après puis que t'es en danger. Donc, ça peut jouer au niveau de tes hormones. Ça peut diminuer ton hormone de croissance. Ça peut augmenter ton cortisol. Ça peut te nuire à ta capacité de perdre du poids. OK? Donc, on y va pour les entraînements peut-être plus courts et intenses. Et aujourd'hui, en dessous de... dans le groupe Facebook de motivation, marquez-moi en dessous de vidéo si vous l'avez fait, si vous aimez ça. Et si vous étiez du genre, justement, à faire des longs entraînements avant, je vois Lucie Lam, je vois de mes clients là-dedans. Je disais ça, allô Isabelle. Donc, vous, vous avez les bonnes réponses. Vous avez tous vu ça, cette matière-là. Et sinon, en nutrition, je veux que vous me dites une chose, juste une chose que vous allez ajouter aujourd'hui. Idéalement, c'est cumulatif pour le reste de la semaine et pour le reste de votre vie. Mais on va commencer par aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux ajouter aujourd'hui? Je ne pense pas à ce que tu vas enlever. Qu'est-ce que tu peux ajouter aujourd'hui qui peut faire une différence sur ta santé? Wow! Je vois toutes sortes de commentaires. C'est malade. Wow! Le visuel, c'est super impressionnant. C'est super impressionnant. Et c'est pour ça que j'aime ça, faire ça. J'aime ça toujours vous expliquer le pourquoi du quoi en arrière. OK? Parce que si je te fais rien dire, mange pas d'huile. Mange pas d'huile dans tes vinaigrettes. Ou si je te fais rien dire, mange pas ça. Ou si je te fais rien dire, fais des head training. Oublie tes autres entraînements sans te l'expliquer. Moi, là, personnellement, la façon que je suis faite, si tu me dis ça, je veux rien savoir. Je ne suis pas intéressée. Moi, j'ai toujours besoin de savoir pourquoi en arrière. Peut-être que c'est mon côté scientifique. Mais parce que ma mission d'envie, c'est de vous coacher à vous donner les bons outils. Vive le popcorn! Plus de citron, aussi des salades, excellent. Oui, juste des squeezes de citron ou même des squeezes de clémentine. C'est ainsi, c'est très bien. OK? Donc, je disais ça. Mon but, c'est de vous aider, de vous outiller et de vous redonner confiance. De vous redonner confiance que c'est possible. Parce qu'encore une fois, comme on disait hier, les gens qui m'appellent disent, Nathalie, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé. Si vous n'avez rien qu'essayé, vous n'avez rien fait. Le but, c'est vraiment, j'aime bien remplacer la sauce à salade par les avocats, excellent. Oui, avec un peu de citron, c'est super bon. Donc, j'aime bien vous faire toute cette démarche-là. Et les gens après, tous les gens qui m'ont dit, ah, Nathalie, j'avais tout essayé, ça n'avait pas marché. Et c'est ça qu'ils me disent, wow, ça a changé ma vie. Et c'est pour ça que mon défi avant, qui s'appelait remise en forme, qui a été peaufiné et tout ça, puis avec la coach que j'avais eu, elle m'a dit, Nathalie, ce n'est pas juste un défi remise en forme. Tu changes le mindset des gens, tu nous changes, ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça que c'est devenu le défi de transformation santé. Parce que les gens me disent, ça a changé leur vie à tout point de vue. OK? Donc, et ça, c'est pour le défi de transformation santé. Mais c'est un peu la même chose avec mon défi 30 jours VG Happy & Fit. Dans mon défi 30 jours VG Happy & Fit, je vais vous en reparler plus à la fin de la semaine. C'est comme ça, un coaching motivation à chaque semaine, des coachings nutrition pour vous montrer des choses comme ça à chaque semaine. Et après ça, je vous montre directement dans ma cuisine comment faire, modifier les recettes justement, diminuer le gras, le sucre, diminuer l'huile dans les recettes, comment remplacer ça. Donc, je vous montre vraiment pratico-pratique, combiné avec des circuits d'entraînement, exactement comme je vous ai montré le petit cinq minutes. Sauf que là, nous, c'est plus varié. Il y en a autant yoga puis la thèse et training parce que je suis aussi instructeur de yoga et fusion fitness. Et c'est ça, je vous en reparle. Et je veux juste vous dire que moi, je suis passionnée par ça. Cette semaine, les cinq jours, c'est juste comme un petit avant-goût de ce que vous pouvez avoir en plus. Mais c'est les bases, c'est les bases. C'est les bases vraiment pour que vous compreniez que le mindset est important, pour que vous compreniez que l'approche que vous avez peut-être eu en nutrition et exercice, c'est peut-être pas l'idéal. Et après ça, ceux qui veulent aller plus loin, je vous le cache pas, je vous l'ai dit dès le départ, je commence mes inscriptions pour mes challenges par la suite. Et tout ça qui va avoir suivi le défi, vous risquez de gagner un prix et j'ai même un petit bonus pour vous. Vous réservez bien votre samedi matin avec l'agenda. Je vais peut-être faire un pause justement pour savoir si vous êtes disponible le samedi matin. À 10 heures qu'on est supposé de faire ça. OK? Alors, j'ai quasiment pas envie de vous quitter, mais il faudrait que je vous laisse parce que je sais que vous avez d'autres choses à faire. Je suis contente que vous soyez une vingtaine à pouvoir le faire. Sur l'heure du midi, je me dis, il faut que vous arrêtez pour manger anyway. Donc, c'est l'heure que je trouve la plus facile, étant donné que j'enseigne en soirée. Moins évident. Alors, je vous remercie infiniment. Est-ce qu'on peut te téléporter dans les Laurentides? Marie-Josée Cardieux, ben oui, je suis téléportable. Toutes mes formations sont en ligne, live comme ça. OK? Mais dans mes coachings, on est en vidéoconférence. Alors moi, là, c'est rien que moi qui parle. Mais dans mes coachings, je vous parle et vous me parlez. On se voit toute la gang en vidéoconférence. Alors, je suis téléportable, ma belle. Des classes virtuelles, c'est ça qu'on fait. C'est juste si tu veux venir faire mes cours de bootcamp ou mes cours de course en sentier. Là, ça serait mieux que tu restes en Outaouais. Mais sinon, tout ce que je fais là, c'est accessible pour tout le monde sur la planète. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser avec ça. Je tente vraiment vos commentaires sous les vidéos dans le groupe de motivation. OK? Et moi, celui-là, j'espère qu'il va être bon. On va le transférer sur YouTube et je vais le mettre aussi dans notre page, hein? Dans notre page où toutes les vidéos du jour s'accumulent. Alors, à chaque matin 6 heures, on a eu encore un petit pépé un matin, là. Mais à chaque matin 6 heures, vous recevez un courriel et c'est toujours le même lien. Fait que vous pouvez peut-être sauvegarder cette page-là. C'est toujours le même lien et les vidéos, je les ajoute un en-dessous de l'autre à chaque jour. Et des fois, quand vous allez sur la page, une page que vous étalez hier, vous voyez encore rien que les vidéos d'hier. Faut que vous faites un refresh. Refresh, tu sais la petite flèche en haut de votre écran ou un reset. Vous faites juste cliquer là-dessus et là, le nouveau matériel apparaît. Si ça n'apparaît pas, il faut juste faire un refresh parce qu'ils sont là. Mais il faut juste que tu déroules. Déroules pour te rendre. Là, à la date, il y avait le jour 1 d'hier. On a ajouté le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5. Ça va être comme ça. Excellent! Et moi, j'ai le coaching motivation puis exercice qui sont là depuis le matin. Et le coaching nutrition, je vais aller l'ajouter. Juste pour être certain, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sur Facebook, s'ils veulent nous suivre, vous allez les avoir au même endroit. Mais je le sais que celle d'hier, il n'est vraiment pas bon, la qualité. Peut-être que vous êtes peut-être mieux juste de l'écouter, mais je l'ai mis. Je l'ai mis. J'ai pilé sous mon orgueil puis je l'ai mis. OK? Et aussi, ah, j'ai réussi à mettre mon cholestérol à la main normale sans médication, juste en changeant mon alimentation. Isabelle, Isabelle, par rapport à ce qu'on avait enseigné l'année passée, tu étais dans mon groupe d'hiver avec une belle gang l'année passée. Je vérifiais. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Et je veux juste vous dire que tout ça, ce challenge-là, ça disparaît comme la citrouille de cendrillon dimanche soir. Ça va être accessible à toutes les personnes qui vont accéder mes coachings, mais après ça, ça va disparaître. OK? Donc, c'est le temps des visionnés. Et aussi, vous ne pouvez pas partager ça, mais partagez le lien. NathalieRousseau.ca slash reset. Partagez ce lien-là sur vos pages Facebook en disant « Je participe au défi 5 jours. Inscrivez-vous avec moi. » On est sur le bord d'être 200. Moi, je voulais encore plus, plus, plus de monde pour ça. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve demain, mes morts. Sous-titrage Société Radio-Canada